La tour, on va pas la tour ! Par une de plus ! Je voulais juste vous dire aussi que si vous connaissez une personne qui vit la violence conjugale présentement, appelez-la, appelez-la, dites-lui que vous l'aimez. Cette personne-là a besoin de bienveillance, elle a besoin d'aide. Si vous êtes témoin de la violence conjugale, vous pouvez appeler SS violence conjugale pour demander des références, elle va ensuite étudier une personne proche de vous. Pour toutes les personnes qui vivent la violence conjugale, j'ai envie de vous dire que c'est possible de se créer une vie heureuse. C'est possible de s'en sortir et c'est important de mettre des visages sur les personnes qui vivent la violence conjugale. Donc je promets que mon nom c'est Céline Fortier, j'ai vécu la violence conjugale en 2017 et en 2019. Je préparais mon suicide, j'ai décidé de m'aider, j'ai juste décidé de libérer la parole, d'en parler. J'ai été chercher l'aide, l'assurance conjugale, le CAVAC, l'IVAC, ils sont là pour nous aider. La violence conjugale, ça regarde tout le monde. Et pour les serbes, c'est important que les hommes fassent partie de la solution. Donc vous voyez, mon chambre de gars, vos amis qui ont un certain comportement, qui ont des paroles de masculinité toxique, on se dit qu'ils font de la parole. On se dit que c'est important de respecter les femmes, qui sont psychiquement, sexuellement, sur toutes les formes. La violence psychologique, on n'en parle pas assez. Quand on a un groupe, quand on se fait traiter de pute, de salope, de vidange à sperme, en un moment donné, on a besoin de bienveillance, on a besoin des alliés. Les témoins sont des alliés importants. Merci d'être là. Merci d'être là pour dénoncer l'assurance conjugale. Assez, c'est passé. Assez, c'est passé. Allez-y, bonne marche. Assez, c'est passé. Assez, c'est passé. Allez, j'ai besoin d'aide de son téléphone. Merci. Merci. Merci.